Ma communication ce 23 novembre a porté sur la transplantation hépatique, son histoire, ses indications, ses résultats. Mais ce que j'ai voulu souligner, c'est le caractère très particulier de cette intervention qui, comme toutes les transplantations d'organes, ne peut se faire que grâce à un donneur. Ce donneur, issu d'un don généreux, anonyme et gratuit, donne de fait toute sa dimension à cette entreprise complexe qui est réalisée en France uniquement dans le service public. Elle se fait toujours dans l'urgence. C'est une véritable course contre la montre. Sa logistique est lourde car il faut organiser non seulement le prélèvement d'organes, mais également la transplantation. Elle mobilise une chaîne humaine faite de dizaines de médecins, de chirurgiens, de soignants et même d'autres intervenants. Ce donneur, c'est également la limite puisque le problème essentiel de la transplantation hépatique est aujourd'hui la pénurie d'organes avec un nombre d'indications qui augmente et une activité qui stagne. Environ 1300 transplantations par an en France depuis quelques années. J'ai voulu, au cours de cette communication, décliner les différents aspects de la transplantation hépatique, l'aspect technique, mais surtout les enjeux stratégiques et éthiques. Une recherche acharnée pour augmenter le pool de greffons utilisables comme l'utilisation de donneurs marginaux, de partages hépatiques, le développement du donneur à cœur arrêté, le donneur vivant. J'ai terminé sur la dimension éthique autour du donneur, le diagnostic de la mort cérébrale, la problématique du don vivant et puis le consentement éclairé. Autour du receveur avec la répartition des greffons et la gestion de la liste d'attente par les sociétés savantes et gérée par l'agence de biomédecine selon trois principes importants, élémentaires, le principe d'utilité, d'équité et de transparence. Sous-titrage ST' 501